Bonjour tout le monde, c'est Camille. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer mon absence pendant ces quelques dernières années sur la chaîne et aussi parler avec vous de ce qui va advenir de la chaîne dans les prochaines semaines et prochaines années. Pour commencer, il me semble que la dernière vidéo, ça devait être en 2019 ou en 2020. Et la raison de mon absence, c'est, comme vous savez, il y a des choses qui sont passées en 2020. Je suis aussi partie en Erasmus à cette époque-là. Je faisais mes études, je n'avais pas vraiment le temps de gérer ma chaîne YouTube. Et également, j'avais une boutique en ligne à l'époque où je faisais des tote bags. Donc ça me prenait du temps et finalement, les vidéos, c'est énormément de travail. Donc j'ai préféré me concentrer sur autre chose et notamment mes études plutôt que sur ma chaîne. Pour tout vous dire, cette vidéo est un peu mise au point. Je l'ai déjà faite il y a presque deux ans. Je disais, je reprends les vidéos, ça va être super et tout ça. Je ne l'ai jamais sorti et je n'ai jamais fait les vidéos qui suivaient. Mais là, cette fois-ci, c'est un vrai retour. J'ai plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous les montrer. Avant de reprendre les vidéos régulièrement, j'ai deux vidéos à sortir. Normalement, elles sont déjà sorties quand vous verrez cette vidéo. C'est sur mon Erasmus en Italie. Il y a normalement une vidéo sur le carnaval de Venise et une autre sur la ville d'Assise. Donc ce sont deux petits blogs, un grand et un petit. Je voulais juste les poster avant de partir dans une nouvelle direction pour ma chaîne YouTube. Pendant ces dernières années, comme je disais, je faisais mes études. Donc ça y est, je suis diplômée. J'ai beaucoup plus de temps pour moi. Non, ça, ce n'est pas vrai. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je reviens maintenant. L'explication, c'est que comme je le disais, je faisais mes études. Maintenant, c'est terminé. J'ai eu mon diplôme. Je suis donc architecte. Et j'ai plus de temps pour d'autres projets que j'aimerais faire, en plus de mon travail à temps plein. Mon projet pour la suite de la chaîne, ce serait de la tourner en une chaîne d'illustration, en majorité. Où je ferai des vidéos sur le dessin, la peinture, le collège. Plein d'activités créatives en fait. Ce qui est déjà un peu le cas sur ma chaîne. J'ai fait quelques vidéos dans ce sens. Mais mon vrai objectif, ce serait en fait d'ouvrir une boutique. Pas pour tout de suite, mais dans les prochaines années. Donc d'illustration et de petits objets faits main. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire au quotidien, dans mon temps libre. Et c'est ce que je voudrais reprendre sur ma chaîne. A terme, ce que j'aimerais, c'est pouvoir créer des illustrations, les vendre. Mais ça, voilà. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière. Va-t'en, vilain nuage. Ce que je veux faire, c'est donc documenter tout le processus de création de ma marque d'illustration. Mes inspirations, comment je vais évoluer au fur et à mesure. Et j'aimerais partager ça avec vous, que ce soit une aventure commune et qu'on puisse partager plein de choses autour de ça. Je précise également que les futures vidéos seront en français. Je sais que j'en ai fait pas mal en anglais, mais je pense que j'ai plus envie de toucher un public français. Et même si c'est compliqué pour moi, parce que j'aime beaucoup l'anglais et que j'ai pas mal de vidéos qui sont en anglais, je pense que le plus simple, si je veux rester motivée et pour que ce soit le plus naturel possible, ce sera en français. Voilà pour la viande à la chaîne. J'espère que ça vous plaira et qu'on pourra vivre cette aventure ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut !